Musique Mon école s'appelle le complexe scolaire bilingue Le Baptiste. Il est situé à côté du site archéologique d'Agorento, dans Boïcon. Dans mon école, nous avons la maternelle, le CI, le CP, le C1, le C2, le CM1 et le CM2. Nous nous amusons beaucoup, mais nous travaillons dessus. Nos maîtres sont très rigoureux, mais ils amusent beaucoup. Mon nom est Timan Wodhijokou. Je suis 8 ans. Je suis un garçon de scolaire bilingue Le Baptiste, dans la classe 5. Mon nom est M. Chodaton Choulez. Mon nom est M. Christian Adelaou. L'éducation est le socle du développement de toute une nation. Et un pays qui n'est pas éduqué est un pays malade. Donc, un pays qui ne peut pas se développer. C'est pour cette raison, cette raison-là qui nous a poussés, dans un premier temps, à penser, créer cette école. De plus, dans notre environnement ici, dans notre milieu ici, dans le quartier, il n'y a pas une école de référence digne du nom. Et c'est cette raison-là qui nous a poussés, surtout, à penser, créer cette école pour pallier un peu les mots dont souffre notre nation aujourd'hui. Pour le moment, on l'a formé pour le CEP. Très bientôt, nous allons au BPC. On ne peut pas continuer pour le bac aussi. C'est vrai que le Bénin est un pays francophone, mais ce qui nous a plus même poussés à associer l'anglais, c'est que nous voici un pays francophone qui se trouve entre deux géants de l'anglais, à savoir le Nigeria et le Ghana. Et nous pensons que nos enfants, les initiés aussi à l'anglais, vont les amener à briser cette barrière linguistique anglophone. Et après, ils se diront facilement, pourquoi pas étudier dans ces pays anglophones-là ? Pourquoi pas aller dans les autres pays, tel que les États-Unis et les pays anglophones ? Ça ne serait plus uniquement les pays francophones dans ces pays-là qui se diront et s'appreuver. Depuis notre création, nous avons toujours donné 100% au CEP. Et en 2022, non seulement nous avons donné 100% au CEP, mais deux de nos apprenants font partie des meilleurs du département et cinq autres parmi les meilleurs de la commune de Bangkok. Nos enfants sont aussi initiés à l'art, ils sont initiés à l'art, à la musique, au théâtre, à la danse traditionnelle comme modèle, à la poésie, au conte, génie en œuvre, sport et beaucoup d'autres activités. Ils sont encadrés par des professeurs tous les vendredis soirs. Et les parents même ont le temps de le constater. Les périodes de fête de Noël et puis les périodes de fête de fin d'année, pourquoi pas la Pâques ? Nous dégageons ces séances-là afin qu'ils puissent montrer à leurs parents de quoi ils sont capables réellement. Nous pensons maintenir le cap, c'est-à-dire continuer à les préparer, à toujours obtenir les 100% au CEP et les amener à s'exprimer couramment en anglais. À long terme, nous pensons continuer sur le cours secondaire, pourquoi pas s'étendre à un centre universitaire. J'invite tous les parents à venir inscrire leurs enfants au CEP et les bâtisseurs pour voir ce qu'ils feront à la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada